Pouvoir d'achat immobilier des ménages, commentaire ? Alors commentaire, déjà d'où vient cet indicateur ? On avait jusqu'à présent, lorsqu'on l'a en tout cas construit, des indicateurs sur l'offre sur le marché, enfin tous les indicateurs de l'offre étaient présents. Par contre, on n'avait pas d'indicateur de la demande. Et donc avec le patron de la recherche chez BNP Paris Barrelle Estate, on s'est réunis, on a créé cet indicateur, pour avoir cet indicateur avancé, pour prévoir. Parce que c'est un indicateur qui ne correspond qu'au neuf, c'est vraiment le marché de l'ancien, le marché de l'ancien exclusivement, mais qui représente 90% du marché, le neuf pour 10%. Donc c'est quand même le marché principal qui nous permet d'anticiper les phénomènes de prix, de comportement des ménages, également sur le neuf. Et donc là, ce qu'on peut voir de cet indicateur, c'est qu'il est en baisse, c'est la ligne rose qu'il faut suivre. Et ça remonte à 1985. – Voilà, on est remonté très très loin. – Voilà, on voit l'évolution. – Ah voilà, tout à fait en évolution, avec les différentes crises éventuelles, et puis les différents pics sur le marché des prix, des revenus. Et donc là, nous avons une situation de baisse, comme vous pouvez le voir, à comparer au trimestre précédent, et avec une base 100. Alors cette base 100, c'est quoi ? Dès lors qu'on est au-dessus, on considère donc que le pouvoir d'acquisition des ménages reste solide. Voilà, et reste en capacité d'acquérir au prix proposé des logements anciens. Dès lors qu'il passe à 100, on considère, et ce qui va arriver, il faut se le dire tout de suite, parce que c'est le T2 2022. – Oui, donc c'était avant la remontée du taux d'usure qui est passé à 3%. – Exactement, et donc les difficultés rencontrées cet été sur ce taux d'usure en question et les différents refus de prêts, non pas du fait de l'appétit des banques, les banques veulent prêter, mais de l'incapacité de prêter, puisque le taux d'usure a été touché du fait de la hausse des taux qui précédait cette situation, va nous ramener, je pense, à une situation équilibre, à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on reviendra sur l'indice 100. – Donc on va retrouver un petit peu d'oxygène, en tout cas les ménages, dans leur capacité d'acquisition, vont retrouver un peu d'oxygène, un peu d'air. – Au T4, au quatrième trimestre. Donc le troisième trimestre va être, à mon avis, pas très sympathique à regarder et ramener cette courbe vers 100. Vers 100, ça veut dire que là, on est en train d'assister à une situation de décélération de la hausse des prix. Parce que quand on compare le deuxième trimestre 2021 au deuxième trimestre 2022, l'ancien fait quand même plus 7%, tout de même. Donc là, on va assister certainement à un retour à quelque chose qui sera une stabilité des prix. et si cette courbe passe sous la barre des 100, à un début de baisse des prix. – Même avec parallèlement une remontée progressive des taux d'intérêt. – Qui va contribuer. Puisque, en effet, dans l'impact emprunt, nous prenons en compte le taux, les conditions de financement dans leur globalité, c'est-à-dire la durée, le taux d'usure. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez complet et qui permet vraiment d'avoir cet indicateur fiable et pertinent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –